Je suis très heureux d'avoir pour deuxième année consécutive été membre, été choisi, on a demandé d'être membre du jury du concours d'éloquence de l'ICEP et j'ai été surtout très surpris de retrouver cette année les étudiants de première année de l'année dernière et de voir leur immense progression en termes d'éloquence et pour une deuxième année consécutive un très bon concours d'éloquence de l'ICEP. Il est certain aujourd'hui que nos relations avec la terre et l'amour que nous lui portons sont plus bas. Nous sommes passés de l'amour au désir et du plaisir à la haine, haine pour cette terre qui nous amène à la perdre. Je préviens l'auditoire que je ne me ferai ni nébagogue ni flatteur car suivant les enseignements de Platon la rhétorique ne doit être qu'oeuvre de vérité et ne doit servir que l'ordre et la loi. J'aurais pu, par courtoisie, flatter les bienfaits de la passion, du désir d'une femme, mais je n'en ferai rien. Que représente la femme aujourd'hui ? Une idole ? Un ensemble de droits subjectifs ? Que représente-t-elle ? Elle est, dans l'histoire, souvent héroïque, impériale ou sublimée. Elle est aujourd'hui, après avoir été réduite au nom de la modernité à son strict minimum dans le code civil, un simple martyr ou le symbole d'un désir que nous devrions suivre jusqu'au bout de la nuit et c'est ce que nous faisons en écoutant nos passions au détriment de notre amour. En retrouvant notre mère, nous retrouvons notre terre. La mère, c'est la terre où les pères ont vécu. La mère patrie, la terre des pères. Non pas la terre de rase humain à vide de la détruire. Retrouvons cet amour et nous retrouvons ce que nous sommes. La Grèce nous a mis en garde contre la passion. Rome nous a montré une terre. L'Europe, il est temps aussi de retrouver nos vieilles grand-mères, les provinces et leur langagier si spécifique avec leur accent non jacobin. J'en veux pour preuve ma vieille champagne. Alors soyons dignes et aimons notre terre, notre mère l'Europe et sa fille la France. A l'affirmation « l'amour d'une terre transforme autant que l'amour d'une femme », je répondrai non. C'est l'amour d'une mère qui transforme autant que l'amour d'une terre. Devant le désordre auquel nous faisons face, retrouvons notre terre qui est aujourd'hui en perdition par les méfaits qui nous submergent et dont nous sommes à proprement la cause. Comment ? Par la loi de notre mère, la vérité de notre terre et l'ordre de la terre au ciel. Ainsi, retrouvons l'amour de notre terre, l'amour d'une mère et nous gagnons. Merci.